Salut à tous, c'est Greg et Jimmy. Et aujourd'hui, on s'ouvre la deuxième partie du display de Mystery Mini à la d'un. C'est parti ! Vous le voyez, c'est la deuxième moitié du display. On avait tout donné les détails dans la première partie. Si vous ne l'avez pas vu, on vous met le lien juste ici. Et sans plus attendre, on ouvre le reste. Allez, on commence avec la première boîte. Ah, alors nous avons Aladin, enfin le vlin. C'est donc un 1 sur 6, on était obligé de l'avoir. On aura même en double, mais il est super beau. Franchement, j'adore le visage, ça rentre super bien. Puis c'est pas mal, ils l'ont représenté avec le pin dans la main. Franchement, top. La tenue, on reconnaît très bien. Alors, il existe une autre version d'Aladin, ancienne version prince. Mais je préfère limite celui-ci, moi. Oui, il est plus emblématique, je trouve. Avec sa coupe de cheveux, elle est excellente. Le petit chapeau dessus, on ne sait pas comment il tient, mais il tient. Il y a peut-être une pince en dessous. Ce qui me fait marrer, surtout sur le Aladin, c'est qu'il a des énormes mains et il a des énormes pieds. Non, mais il est bien. Franchement, le rendu est vraiment super. Le pin, il me donne 30 vies en plus. On part sur la seconde boîte. Oh, bien. C'est quoi ? Je viens de parler juste avant de l'autre version d'Aladin. Et on a l'autre version d'Aladin. Avec une chance sur 36 quand même. C'est plutôt pas mal. C'est assez rare. J'adore sa tête de blasé. Il est trop marrant. On dirait plutôt qu'il se la raconte. Oui, c'est entre les deux. Il se la raconte dans cette scène. Les effets dorés comme ça, c'est trop beau. Sur son chapeau, son turban. Sur le contour du turban, vraiment trop joli. Avec le violet sur le verso de la cape qui rappelle la plume sur la tête. Franchement, magnifique. Même les chaussures, franchement, trop stylées. Franchement, entre les deux, là... Ah, oui, ça monte. On hésite. Ouais, mais il y a quand même le même code couleur. C'est ça qui est sympa. On retrouve le violet et l'espèce de crème beige de la tenue. Et j'adore la pierre précieuse, là, au niveau du chapeau. Franchement, c'est super beau. Allez, troisième boîte. C'est un gros, gros truc, ça. Raja, peut-être. Jaffar. C'est assez gros, je trouve. Ça serait bien, Jaffar. Oh, t'as dit quoi ? Jaffar. Oh ! Il est énorme ! Il est trop beau. Il est combien, lui ? 1 sur 12. Ah, 1 sur 12, d'accord. Non, il n'est pas rare, mais il est... Ah, mais il est super beau. Ah, non, mais rien que là, la comparaison, il est énorme. Encore une fois, les effets de dorure, c'est ce qu'on voit tout de suite. Ah, mais là, surtout sur la canne. La canne, mais elle est trop, trop belle. Avec les petites brillances des yeux. Les yeux rouges, franchement, il est trop bien fait. Sa tête, elle est juste magique, quoi. Ah, il est super bien réussi. Une bonne tête de méchant, quoi, mais un peu prétentieux. Puis son chapeau, il est pas encore plus énorme que dans le dessin animé. Ils ont fait un côté disproportionné, mais ça rend bien. La cape et tout, les petites pointes, la Lady Gaga sur les épaules. De chaque côté, ouais. J'adore. Puis sa barbichette, là. Entortillée. Entortillée. Il est super beau, franchement, waouh. Il est pas rare, mais franchement, il aurait pu mettre en rare. Ils auraient pu mettre en rare, ouais. Grosse surprise du display, en tout cas. On passe à la quatrième boîte. Je sais pas du tout. Déjà, c'est un personnage humain, à mon avis. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout un humain, c'est... Raja. C'est Raja. Une chance sur combien ? Sur 12. Ouais, il est pas rare. Il est pas mal. C'est un peu... Beaucoup orange fluo, quand même. Ouais, c'est un peu ça. Et puis, je trouve que son regard est légèrement bizarre au niveau des yeux. Non, il est bien, quand même. Mais ce qui est vraiment marrant, c'est qu'ils l'ont représenté avec le fameux caleçon du prince au début du film. Un genre de prince qui vient... P'tiser Jasmine. P'tiser Jasmine. P'tiser Jasmine. Et Raja lui mange le pantalon. Je trouve ça trop marrant, cette scène-là. Mais il est pas mal, en plus. Il est en position couchée. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Après, ouais, niveau couleur, un petit peu trop flashy, je trouve, pour l'orange. Mais il est bien représenté. On le reconnaît bien, en tout cas. Avant, dernière boîte de la vidéo. Elle va la fin. Bon, on sait qui c'est. De toute façon, il y avait une chance sur deux que ce soit Aladdin. Aladdin. Bon, on était obligés de retomber dessus. Il y avait trois figurines 1 sur 6 dans le display. Forcément, ces trois-là, on les avait en double. Mais bon, il reste pas mal, celui-ci. On ne change pas d'avis là-dessus. Ça y est, la dernière boîte du display. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as ? C'est bien ça. C'est un 1 sur 72. Ah bah, touche, touche, rien comme ça. C'est tout fin. Ah oui, c'est bon. Il est hyper fin, le truc. Ah ! C'est le tapis. Ah, c'est trop stylé. Est-ce qu'il tient debout ? Ouais. Il tient debout. Il tient debout. Il a beau être plat, il tient debout. Ah, mais c'est excellent. 1 sur 72. Mais il est super bien fait. Enfin, on le reconnaît en même temps. Pas compliqué de le reconnaître. Et les motifs de suin sont très bien reconnaissables du tapis. Avec ses couleurs bleu, jaune, violet, rouge. Franchement, trop stylé. C'est un personnage qui ne parle pas, mais qui est tellement marrant. J'adore trop. Ah là là, 1 sur 72. Bah franchement, le display, pas mal. Et voilà pour l'ouverture de la fin et même de la totalité du display Mystery Mini Aladin. On vous a mis toute la collection. Comme ça, vous voyez dans son ensemble toutes les figurines que l'on a eues. Et franchement, on a eu un gros coup de chance avec le tapis 1 sur 72. Vraiment incroyable. Et on a aussi le prince Ali 1 sur 36. Ça reste quand même quelque chose d'assez rare dans le display. Et on a aussi le sultan 1 sur 24. C'est vraiment pas mal aussi. Oui, surtout, il ne faut pas oublier que dans ce display-là, il y a trois figurines à 1 sur 6. Vous avez vu, du coup, on a eu trois doubles. Donc en plus, avoir ces probas-là, vraiment, c'est une chance. Je crois qu'on n'a jamais vu ça dans ce type de display. On passe maintenant à notre préféré ? Ouais. Alors pour ma part, c'est assez compliqué parce qu'il y en a plein de biens. Mais je vais rester fidèle à moi-même. Ce sera Jaffar. Parce que franchement, voilà, c'est un méchant. Un méchant en plus que j'adore. Il est magnifique avec ses aspects de dorure comme ça. Son petit côté un peu méchant, je me la raconte. Franchement, j'adore. Elle est superbe. Pour ma part, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment de très belles figurines. Je trouve que les Aladins ont vraiment une tête vraiment super sympa. Mais je vais quand même rester sur le Sultan. C'est un personnage secondaire. Mais il est super mignon. Et on le reconnaît très très bien. Il est très réussi, je trouve. Et vous, dites-nous en commentaire la figurine que vous préférez de toutes celles-ci. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à pousser et à vous abonner pour ne rien manquer des suivantes. D'ici là, portez-vous bien. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.